Musique 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 Peuple de prêtres, peuple de rois, Assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Musique 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 Nous te louons, fils d'Abraham et fils de David. Musique 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 Le Dieu, chante ton Seigneur. Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul percail. Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul percail. Nous te louons, fontaine d'eau vive pour notre soin. Peuple de prêtres, peuple de rois, rassemble tes seins. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul percail. Nous te louons, sagesse éternelle, herbe de Dieu. Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul percail. Peuple de prêtres, peuple de rois, rassemble tes seins. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Peuple de prescente, Nous te louons, oh Christ, notre roi, doux et humble de cœur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblés des saints, Peuple de prêtres, chante ton Seigneur. Pères et sœurs, grande joie pour notre Église de Coutances et Avranches. Joie d'accueillir un nouveau prêtre Emmanuel. Joie de cheminer ensemble dans la mission du Christ. Joie de célébrer l'Eucharistie en cette sonalité du très saint sacrement. Joie de nous consacrer ensemble au cœur de Jésus et Marie. Entraçons sur nous le signe de la croix. Manifestons notre désir de vivre en témoin de son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Père et du Saint-Esprit. Le Père et du Saint-Esprit. Le Père et du Saint-Esprit. Mon Seigneur Emmanuel est né le 11 juin 1976 à Lomé au Togo. Au cours de son adolescence, il reçoit le baptême, découvre avec joie le service de l'autel et s'investit dans diverses missions de catéchèse. Son cheminement de foi le conduit à découvrir que le Seigneur compte sur lui. Pour faire en sorte que comme prêtre, chaque personne humaine puisse avoir la chance de faire l'expérience de la présence de Dieu dans sa vie. Emmanuel choisit d'entrer dans la congrégation des Marianistes au sein de laquelle il développe plusieurs solides compétences, notamment en informatique et en philosophie. C'est ainsi qu'il parvient à mener avec succès un travail de thèse de doctorat en philosophie sur la pensée existentielle de Kierkegaard. Au sein de sa congrégation, Emmanuel est régulièrement élu au sein de diverses instances. Mais il demeure laïque comme la majorité de ses frères religieux. Or, l'idée de servir l'Église comme prêtre ne le quitte pas. Emmanuel décide finalement de répondre à cet appel en choisissant l'état de prêtre diocésain pour le service du diocèse de Coutance. Vous-même, Monseigneur, lui proposez de découvrir le diocèse de Coutance pendant un an, puis de partir rejoindre le séminaire des carmes à l'Institut catholique de Paris pour y approfondir sa formation spirituelle et pastorale, en y obtenant aussi le grade de licencié en théologie. Au séminaire, Emmanuel se laisse découvrir comme un homme posé, bienveillant, fraternel, davantage désireux d'écouter les autres que de se mettre en avant. Ceux qui le connaissent bien apprécient la douceur de son humour et savent qu'il est aussi un bon amateur de football. Emmanuel a eu le temps de mûrir son engagement au service du diocèse de Coutance. C'est un homme mûr et solide qui se présente à vous aujourd'hui, Monseigneur, pour entrer dans l'ordre des prêtres au sein du presbytérium de votre diocèse. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Toi qui enlève le péché du monde, Reçois notre prière. Toi qui enlève le péché du monde, Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlève le péché du monde, Toi qui enlève le péché du monde, Toi qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Le péché du monde, Prends pitié de nous. Pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisedec, roi de Salem, Y a porté du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant, Béni soit Abraham, par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le dixième de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Lui est prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchised. Lui est prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchised. Seigneur. Seigneur. Heurent du Seigneur, mon Seigneur,amin. Sur Et je ferai de tes ennemis la marche-pied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. De Sion, le Seigneur te présente, le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, a été engendrée. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frère, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia, 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 Alléluia Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement Alléluia, 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 Allélu Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Abonne toi, Seigneur En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les douze s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'il les distribue à la foule. Ils mangeèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait douze paniers. Acclamons la parole de Dieu. Nous rongeons à toi, Seigneur Jésus. Pères et sœurs, ce dimanche, la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ nous donnent de contempler le grand mystère de l'Eucharistie. Et nous sommes émerveillés devant l'immensité du don qui nous est fait. En chaque Eucharistie, le Christ ressuscité se donne à son Église. Fidèle à l'éternel mouvement de donation de l'amour divin en lui, Jésus donne sa vie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Par le pain et le vin consacré en mémoire de lui, le ressuscité s'assimile à nos vies et à celles de l'Église pour qu'elles deviennent par lui, avec lui et en lui une offrande d'amour au Père et à sa création. L'Eucharistie est le grand sacrement de l'amour de Jésus pour le monde. Elle trouve sa source dans le sacrifice pascal de Jésus. Au long de l'histoire de l'Église, de nombreux artistes ont cherché à représenter ce mystère. Beaucoup ont trouvé l'inspiration dans le récit de la Passion dans l'Évangile, selon saint Jean. Ils ont peint au pied de la croix une coupe qui reçoit le sang versé depuis le côté transpercé de Jésus. L'Église a reconnu dans cette image un symbole de l'Eucharistie qui jaillit du cœur blessé de Jésus. Le fleuve de l'amour divin jaillit du côté du crucifié et se déverse dans la coupe de l'Eucharistie. L'eau vive de la vie éternelle se donne aux disciples quand ils communient au corps et au sang du Christ. « Celui qui mange, ma chère, et boit mon sang a la vie éternelle », dit Jésus. La Vierge Marie est présente au pied de la croix. Sur le mont Golgotha, Marie est la première témoin du don de vie de Jésus. Dans son cœur de mère, Marie communie au cœur de Jésus. Elle éprouve, contemple et reçoit l'offrande du Christ pour le salut du monde. Marie est femme de l'Eucharistie. Quand Marie accueille l'offrande de son Fils, le cœur uni au sien, elle aussi se donne avec lui au monde. Le cœur de Marie unis à celui de Jésus devient l'image du disciple et de l'Église qui, dans l'Eucharistie, s'unissent à l'offrande pascale de Jésus mort et ressuscité pour devenir eux-mêmes des signes de son amour brûlant donné au monde. Par la parole, par le pain et le vin de l'Eucharistie, l'amour divin s'épanche du cœur de Jésus et pénètre dans le cœur des disciples. L'amour du Christ s'incarne dans la personne des disciples pour qu'ils deviennent à leur tour ces témoins offrant leur vie au Père et au monde. Dans l'Évangile de Luc, le récit de la multiplication des pains annonce le mystère de l'Eucharistie. Sur les coteaux de Bethsaïde, autour du lac de Tibériade, Jésus comble la faim de la foule qui vient d'écouter sa parole. L'Évangile laisse entendre que cet acte magnifique de don et de partage de Jésus ne se vit pas sans la participation active des douze. À plusieurs reprises, Jésus sollicite ses apôtres « Donnez-leur vous-mêmes à manger, faites-les asseoir. » Il rompit les pains et les donna à ses disciples pour qu'il les distribue à la foule. Le Christ est bien le Maître, celui qui prend l'initiative, qui bénit et multiplie les pains et les poissons et cependant il appelle ses apôtres à travailler avec lui. Sans eux, le don de la vie ne sera pas partagé. Le récit de la multiplication des pains renvoie au ministère des apôtres. Soulevés par le don de l'Esprit de Pentecôte, les apôtres iront porter la nourriture du Christ aux foules du monde, dans sa parole et dans son pain. Ils démultiplieront le don du Christ dans le monde. Au nom de Jésus, ils présideront le repas de l'Eucharistie dans lequel le Ressuscité donne sa vie. Et ce ministère apostolique se poursuit aujourd'hui dans l'Église. En chaque Eucharistie, l'amour vivant de Dieu jaillit du cœur de Jésus et se donne aux croyants pour que ceux-ci forment l'Église, corps du Christ, et deviennent des signes de sa vie donnée pour le monde. « Chère Emmanuel, par la grâce du sacrement de l'ordre sacerdotal que tu reçois aujourd'hui, tu participeras à ce ministère des apôtres. Au nom de Jésus, tu seras chargé de donner sa parole et son pain offert pour le salut du monde. La responsabilité de présider l'Eucharistie dans l'Église qui était confiée par l'imposition des mains ne se réduira pas à sa seule expression cultuelle. Car l'Eucharistie appelle sans cesse à déployer toutes les dimensions de la vie chrétienne. Ton ministère de prêtre te conduira donc à veiller à ce que dans notre Église, le partage et l'imprégnation de la parole de Dieu, l'enseignement de la foi reçue des apôtres, le témoignage de la charité fraternelle, l'annonce de l'Évangile en dialogue avec le monde, vécu d'une manière privilégiée dans la rencontre des pauvres, deviennent les plus réels et les plus vivants possibles. Emmanuel, tu deviens prêtre diocésain dans l'Église de Coutances et à Vranches et tu le sais, notre Église est entrée dans un vaste chantier de transformation pastorale. Cette transformation doit lui permettre de poursuivre fidèlement la mission qu'elle a reçue du Christ dans le contexte de notre temps, marqué par un éloignement de la foi et une plus grande pauvreté de l'Église. L'Église est d'autant plus fidèle à sa mission d'être signe de l'amour sauveur du Christ au milieu du monde qui chaque baptisé offre sa vie à Dieu et à ses frères dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Dans la suite de la lettre pastorale, notre Église veut stimuler tous les baptisés dans leur vocation à devenir des témoins de la grande proximité du Christ avec tous dans leurs différents lieux de vie. Elle les appelle à subir localement pour inventer des propositions de rencontre qui rejoignent les fins spirituelles des foules d'aujourd'hui et que peut-être nous ignorons encore trop souvent. Elle encourage à relier le témoignage premier de fraternité évangélique nourrisse à la parole de Dieu avec l'expérience vivifiante des assemblées eucharistiques dominicales. Emmanuel, ce sera là l'horizon de ton service apostolique. S'engager dans cette mission demande aux baptisés et à l'Église qu'ils se laissent renouveler par l'Esprit Saint dans la fidélité au Christ. Les prêtres diocésains sont envoyés auprès des baptisés des communautés chrétiennes pour éveiller, réveiller en eux la source de l'eau vive offerte dans la parole, la prière et les sacrements de l'Église. Cela exige d'eux qu'ils se laissent eux-mêmes inspirés par l'attitude de Jésus en s'unissant au souverain prêtre dans le don de sa vie comme le dit le rituel, apprenant chaque jour dans la prière et les actes du ministère à s'effacer devant le Christ pour que celui-ci agisse en eux. Cher Emmanuel, tu deviens collaborateur des successeurs des apôtres auxquels tu fais promesse d'obéissance pour les aider à rassembler et guider l'Église de Coutance et Avranche dans le témoignage de l'Évangile. Une Église divisée n'évangélise pas et les prêtres sont des bâtisseurs de communion dans le Christ. Le sacerdoce ministériel ne peut donc être une charge solitaire. Les prêtres sont nécessairement des hommes reliés, reliés à l'évêque dont ils prolongent le ministère, reliés au presbytérium dans la communion fraternelle, reliés aux différents ministres de l'Église, reliés au peuple de Dieu qui leur est confié. Ils préident au discernement de l'Église, dans l'écoute attentive de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint au cœur du peuple de Dieu et dans l'enrichissement synodal et missionnaire de toutes les vocations. Emmanuel, tu t'apprêtes aujourd'hui à servir une Église pauvre qui doit faire face à de nombreux défis. Cela peut susciter inquiétude et découragement, comme les douze dans l'Évangile quand ils font remarquer qu'ils n'ont que cinq pains et deux poissons. Qu'est-ce que cela pourtant demande, dira André dans l'Évangile de Jean. Et cependant, la confiance des apôtres en Jésus et dans l'Esprit Saint emportera l'Église dans l'extraordinaire histoire du témoignage du don de la vie de Dieu aux hommes. Cette histoire est appelée à continuer aujourd'hui. Frères et sœurs, nous la vivrons ensemble, unis dans le cœur de Marie qui, dans sa tendresse, nous confie au cœur de Jésus, source de toute consolation, de tout réconfort et de toute énergie d'amour. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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